Ferrotrac est une entreprise de traction ferroviaire. On fournit des locomotives, des wagons et du personnel pour former les trains et conduire les trains sur le réseau SNCF, sur toute la métropole. On a du mal à recruter. Saint-Pierre-des-Corps est en train de se développer autour du matériel ferroviaire et de la maintenance ferroviaire. Il n'y a pas de formation qui existe donc du coup dès qu'on veut recruter quelqu'un, on est obligé de nous l'inscrire en apprentissage avec un tuteur pendant plusieurs mois et ça reste un accompagnement. L'avantage c'est qu'on a pu mesurer le niveau de chaque candidat, adapter une formation et après l'affiner en fonction des particularités de chacun. Et ça nous permet vraiment de cibler la formation et d'avoir des personnes qui répondent à nos attentes. J'ai commencé par un bac de menuiserie, ça ne m'a pas plu donc j'ai fait un bac de maintenance. Après du coup avec ce bac de maintenance qui était spécialisé dans l'industrie, j'ai travaillé plus dans de l'électronique et du coup après par la suite j'ai vu cette formation là et j'ai dit pourquoi pas tester le ferroviaire. Et puis j'ai fait la formation, ça m'a plu et du coup je suis resté. Au début c'était un peu compliqué parce que c'était la première fois qu'une formation comme ça se faisait dans le domaine du ferroviaire parce que normalement c'est que des écoles privées de SNCF. Donc la mise en place c'était un peu compliqué mais du coup à force de dialoguer avec du coup les formateurs plus nos tuteurs en entreprise, ça s'est amélioré et ça finit par finalement rouler comme une formation standard normale. J'avais un statut de stagiaire durant toute la durée de la formation et puis à la fin l'entreprise m'a pris en CDI parce qu'elle était satisfaite de moi, de ce que je faisais à l'école plus en entreprise. L'engagement tripartite avec le salarié ou futurs salariés, l'entreprise et la région de Pôle emploi et les organismes qui ont aidé à ce développement là, ça nous a permis de sélectionner, de recruter et de former des gens vers des fonctions bien précises et donc d'aboutir sur un CDI pour quelqu'un qui voulait venir travailler dans le secteur d'activité. Le partenariat était intelligent parce que du coup nous on prenait aussi en partie en charge les frais de déplacement, enfin tous les frais annexes. Pôle emploi prenait en charge la partie salaire et la région la partie formation donc du coup c'était un accord plutôt gagnant-gagnant donc tout le monde a bien à oeuvrer dans le même sens et tout le monde était content de ce partenariat. On travaillait, on faisait les mêmes trajets, on avait les mêmes dépenses que quelqu'un qui travaillait mais on n'avait pas du tout le salaire donc c'était compliqué donc heureusement qu'on a eu les aides. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti.